Badia Ben Jeloun nous a quittés en avril, néo-maroc, vivant en banlieue parisienne, travaillant comme médecin en Seine-et-Marne. Elle était médecin, chercheuse, militante, poétesse, musulmane, marxiste et tant de choses encore. Et puis démiologue de formation, elle avait travaillé à l'Institut Pasteur, soignée encore, bien qu'ayant dépassé l'âge de la retraite, dans la campagne profonde de Seine-et-Marne, ce peuple rural, ces paysans acculés au suicide, qui lui criaient leur douleur de voir l'agriculture saccagée et leur avenir détruit. Cette « sous-France » était pour elle la véritable France, qu'elle allait rejoindre tout naturellement sur les barricades des Gilets jaunes. Elle se battait contre les guerres dites humanitaires, le pillage du Sud, les hypocrisies du sionisme et des monarchies arabes, la répression du régime marocain, la répression policière en France, le pharma-business, toutes les formes de l'injustice. Merci à Bruno Dreschi, qui l'a bien connu et qui a préparé ce choix de texte. Vous retrouverez ici ces colères qui pouvaient être terribles et cette endresse pleine d'espoir. Car au-delà des horreurs d'un système décadent et meurtrier, ces articles nous dessinent aussi les contours d'un avenir meilleur. Badia nous a quittés, mais elle nous lègue ici ses armes, l'intelligence, le courage, l'amour de l'humanité. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501